Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. L'émission que RéomyFM vous propose chaque samedi à partir de 9h, nous recevons ce matin M. Ibrahim Fahl, secrétaire général du CELS authentique section Dakar, secrétaire permanent national. M. Fahl, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Mme Sylvie, c'est un plaisir d'être là une fois encore dans votre émission. J'en profite pour saluer l'ensemble de vos auditeurs de RéomyFM et j'espère peut-être apporter des réponses ici à vos interpellations. D'accord, allez-y à la présentation. Je m'appelle Ibrahim Fahl, je suis le secrétaire général de la section de Dakar, par exemple aussi le secrétaire permanent national du syndicat CELS authentique. Est-ce qu'on pense à vous un peu plus sur vous ? Bon, comme je suis enseignant, j'ai déjà fait mes premiers pas au niveau de Kaulak, où j'ai fait mes beaux jours là-bas dans le système. Ensuite j'ai été affecté à Dakar, par les camarades aussi de la section de Dakar. Aussi on donnait la confiance de mettre la tête de la section de Dakar, ce qui m'a promis aussi au niveau de la direction nationale comme secteur permanent national. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Ibrahim Fahl, secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, authentique secrétaire permanent national section Dakar. La première question, vous avez écrit une lettre au ministre du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions concernant les élections de représentativité syndicale. Pouvez-vous revenir sur le contenu de cette lettre adressée au ministre ? Oui, madame. Le contenu de cette lettre, c'est la suite d'une contestation que le Sénégal a fait par rapport aux élections de représentativité dans le secteur de l'éducation qui sont tenues du 6 au 13 mars 2023. Nous pensions en ce temps que par rapport aux élections, qu'il y avait eu une fraude que nous avons constatée. Nous avons aussi que les textes qui réglementent l'organisation des élections, c'est-à-dire l'arrêté, a été violée, que ce soit par les organisations. Et nous avons, au vu de tout cela, nous avions déposé un recours en annulation près de la cour d'appel de Dakar. Et sur ce aussi, malgré cela, le ministère de la VNC a sorti un arrêté proclamant résultat définitif des élections un mois après. Ce qui viole aussi l'arrêté. L'arrêté dit que quand il y a un recours qui est en cours dans le circuit judiciaire, il faut que l'épuisement de ce recours pour pouvoir déclarer définitif des résultats. Le ministère a déclaré le résultat. Et par conséquent, ayant déposé dans les délais le recours au niveau de la cour d'appel, nous avons aussi attaqué la décision de l'arrêté du ministre. que la Cour suprême a annulée dans son arrêt du mois de février 2024. Et au vu de tout cela, nous avons demandé à l'autorité, du moment que la Cour suprême a pris une décision, de respecter et d'appliquer la décision de la justice. Qui sont que les élections ont été annulées, l'arrêté a été annulé, donc par conséquent les élections ont été annulées. Et nous avons vu que depuis lors, l'annulation est sortie juste avant les élections présidentielles de 2024. Mais après avoir écrit à l'autorité pour l'informer de la situation, malgré que aussi la Cour suprême a imputé le même courir de la notification au niveau du ministère, nous nous attendons à ce que ces élections-là soient reprises. Parce que c'est ça un peu les conséquences qu'il faut tirer de l'annulation de l'élection. Et nous avons saisi notre idée, le gouvernement, le nouveau gouvernement est arrivé. Effectivement, le gouvernement qui est arrivé, ils ont trouvé notre correspondance écrite, adressée à l'ancien ministre, le premier ministre qui était là, c'était M. Sidiki Kaba avant le dernier gouvernement. Mais le nouveau ministre qui est le premier ministre qui est arrivé, et en l'occurrence M. Suman Sunku, a répondu à notre correspondance en disant qu'il va s'adresser au ministre du Travail pour qu'il puisse lui apporter des réponses par rapport à la question et ensuite pour qu'il puisse en tirer les conséquences. Ça, c'est au mois de février. Là aussi, nous avons écrit au ministre du Travail pour le rencontrer. Mais en vain, finalement, il nous a reçus derrière moi le vendredi, le vendredi passé. Maintenant, dans tout cela, après la rencontre avec le ministre du Travail, qui s'est tenu le vendredi, comme je disais, nous avons constaté que l'autorité essaye maintenant de diviser une question en deux. En nous disant qu'aujourd'hui, il y a un contentieux administratif et un contentieux électoral. Alors qu'on ne peut pas dissocier les deux à notre niveau. Quand le juge suprême prend une décision, c'est par rapport à une entité, à une question bien donnée. Et nous pensons que l'arrêté, l'arrêt de la Cour suprême, en annulant l'arrêté qui déclare les élections de représentativité, et l'arrêté, son fondement définitif, pour déclare les résultats définitifs, c'est fondé sur des résultats provisoires. Du moment que l'arrêté, le contenu de l'arrêté, quand on nous dit que c'est un papier qu'on a annulé, je ne pense pas que la Cour suprême, une entité aussi importante que cela, puisse se réunir pour annuler une feuille. Donc c'est parce que c'est le contenu qui est annulé. Et le contenu, c'est la base, c'est le procès verbal des résultats provisoires. Et ils ont été annulés. Maintenant, ils nous ont sorti un certificat de radiation, que, en tout cas nous, jusqu'à aujourd'hui, que nous disons que c'est un certificat de radiation sur demande du secteur général, qui a demandé au niveau de la Cour d'appel, puisqu'on peut dériver un certificat d'éducation. C'est ça qui nous oppose pour nous disant que la Cour d'appel a régié les résultats. C'est que nous contestons et nous disons que, par conséquent, les résultats étant annulés, nous considérons que ces élections sont annulées. Et nous avons dit aussi à l'autorité, devant lui et son staff, que nous allons continuer à porter le combat, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau syndical et au niveau médiatique. Parce que nous considérons que c'est une entité, on ne peut pas dissocier en nous parlant d'un contentieux électoral et un contentieux administratif. C'est un, on ne peut pas les séparer. Et vraiment, l'autorité a terminé en disant qu'il doit le primeur au premier ministre, mais nous attendons. Mais l'essentiel, tout ce que la loi nous permettra, et syndicalement aussi, ce que notre action syndicale nous permettra, nous le ferons vraiment pour que la loi soit appliquée. Vous avez déjà rencontré le premier ministre. Non, le premier ministre, nous ne l'avons pas rencontré. Quand même, nous l'avons écrit pour le rencontrer. Parce que nous pensons aussi que la version, notre version, est importante pour qu'il le sache. Parce que quand nous disons qu'il y a une fraude, nous avons les preuves, quand nous disons que l'arrivée a été violée, même s'il a la rencontre avec le ministère, certains techniciens nous disent que, bon voilà, on va organiser une évaluation pour voir maintenant comment courir cela. Mais on ne peut pas corriger d'autres élections. Mais ce que nous disons, des organisations syndicales dont nous sommes victimes de ces fraudes, nous sommes victimes de ces violations. Par conséquent, ce que l'arrêt dit, ça a été annulé. Donc il faut reprendre. Et maintenant, en reprenant, d'accord, on peut se rencontrer et voir maintenant comment améliorer. Parce que l'élection a été électronique. Ça, ici, a beaucoup de conséquences. Et l'application qu'ils ont utilisée, c'est Mirador. Mirador n'a pas été fait ni préparé pour des élections. Et nous avons demandé effectivement les mécanismes que les gens pouvaient utiliser et ont utilisé d'ailleurs pour manipuler le vote des camarades. Et le CELSA en est victime ? Le CELSA en est victime, effectivement. Et nous avons les preuves qu'il atteste des camarades qui sont militants de notre organisation n'ont pas pu voter et ils ont vu constater qu'on a voté à leur place. Ça aussi, c'est des faits que nous avons constatés. Et tous ces éléments-là que nous avons réunis et que nous avons mis à la disposition de la justice et qu'il y a la Cour suprême à trancher sur la question pour disant que les élections ont été... D'accord, M. Sall. Certes, la Cour suprême a tranché. La Cour suprême vous a donné raison. Mais l'ancien ministre du Travail disait que la Cour suprême n'était pas habilitée à annuler des élections de représentativité syndicale. Vous savez, l'ancien ministre, il le dit parce qu'ils ont engagé une élection. Je ne pense pas que l'ancien ministre, son équipe puisse se dire devant les Sénégalais que les élections ne sont pas bien déroulées. Ça, je pense que c'est le premier conseil. Deuxièmement, quand il dit que la Cour suprême ne peut pas annuler, pourquoi la Cour suprême, dans son année, dit qu'il peut s'autosaisir et qu'il peut se saisir de ce dossier ? S'il n'était pas compétent, la Cour suprême n'allait pas se prononcer en instance sur la question. Déjà, sur ce principe, je pense que c'est réglé. En général, si la Cour suprême est incompétente, il renvoie les acteurs en disant qu'il est incompétent par rapport à tel. Mais c'est parce qu'il a constaté que ce fait-là, c'est vrai, il s'est prononcé sur la question. Maintenant, la Cour d'appel, ils n'ont qu'à relancer. Et ça, c'est des procédures judiciaires. Je pense que nos avocats, d'ailleurs, on les a relancés. Ils sont en train de travailler encore sur le dossier. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais nous pensons que ce qui est important, aujourd'hui, qu'on parle vraiment de l'ère de Djoubenti et de Djoub et de Djoubel, de Djoyanti, tout ça, et nous pensons que les décisions de justice doivent être respectées. Et sachant que ces autorités qui sont là, ils ont été victimes de ces genres d'injustice, comme ils le disent, et nous pensons véritablement que c'est un faux problème qu'ils veulent essayer de créer. En tout cas, moi, je comprends, et je comprendrai, qu'une équipe qui organise des élections, avec autant de millions de contrôlables sénégalais, ne peut pas se permettre de dire devant l'opinion que ces élections ne se sont pas bien déroulées. Donc, il faut trouver... Parce que, d'ailleurs, même pour le dire, dans la mémoire de défense de l'agent judiciaire de l'État du Sénégal, il a dit que le CELSE authentique n'a pas déposé son recours dans les délais. C'était l'argumentaire de l'agent judiciaire du Sénégal. Ce que la Cour suprême a démenti en disant que le CELSE authentique a bel et bien déposé son recours dans les délais quatre jours après les résultats. Donc, aujourd'hui, on veut nous dire, il y a d'autres éléments, pourquoi l'agent judiciaire dit dans sa mémoire de défense que le seul élément qu'il pense juger maintenant sur cette question, c'est que nous n'avons pas déposé le recours dans les délais. Et ça a été démontré que nous avons déposé dans les délais, nous avons l'air de décharge, et la Cour suprême a tranché sur la question. D'accord. Mais est-ce que vous avez le soutien des autres syndicats qui ne sont pas représentatifs ? Il semble que vous êtes un peu seul sur ce combat. Bon, effectivement, sur le plan médiatique, nous nous sentons, mais quand même, il y a des organisations syndicales qui véritablement se solidarisent à la question et qui, des fois, dans des rencontres, ils posent la question. Maintenant, nous comprenons, et comme nous pensons que nous sommes dans nos droits et nous continuons le travail qu'il faudra par rapport à cette question, mais cela ne nous empêche pas aussi de continuer notre travail syndical qui est d'accompagner les camarades sur le terrain syndical. Et maintenant, il y a des avocats qui sont chargés sur la question. Mais nous avons effectivement des organisations syndicales qui vraiment soutiennent la condition parce que certains sont victimes. Mais le problème, à un moment où nous nous posons, ils n'ont pas pu peut-être que déposer des recours. Ils n'ont pas déposé de recours et donc, pensons qu'ils sont victimes de cela, mais ils portent notre revendication à leur manière, mais nous nous entendons et nous pensons que nous pourrons y arriver, Inch'Allah. D'accord. Vous souhaitez aujourd'hui la reprise des élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et ça fait déjà un bon moment depuis que la Cour suprême a tranché. Que ferez-vous si vous n'obtenez pas un gain de cause ? Quelle stratégie comptez-vous adopter ? Actuellement, nous attendons, parce que déjà nous avons le ministre qui dit qu'il va transmettre la solidarité, nous attendons la position du gouvernement par rapport à la question. et si maintenant la décision n'est pas respectée, nous ferons d'abord sur le plan juillet tout ce que la loi nous permettra de faire, nous le ferons. Maintenant, sur le plan syndical, tout ce que la loi aussi nous permet à ce niveau, nous allons le faire. Et je pense que c'est ça. Et montrer aussi que nous avons été victimes déjà d'une mascarade ou biais du fraude au niveau des élections, d'une manipulation des textes, parce que déjà même en parlant dans la rencontre avec l'autorité, nous nous avons montré qu'il y avait des organisations qui devaient, par exemple, il y avait des coalitions qui existaient dans ces organisations. Mais l'autorité, il le reconnaît. Mais tout ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils nous disent, il faut qu'on évalue et après avoir. Évoluer quoi ? Les conséquences de ces choses-là ont porté peut-être des conséquences désastreuses à ces organisations. Donc, c'est des violations. Et quand on viole les textes, il faut que la loi puisse s'appliquer et que si la loi aussi est dite et la justice a donné une question sur question, il faut l'appliquer. En tout cas, ce que nous attendons. Mais, comme vous le dites, si la loi n'est pas respectée, et nous allons faire ce que nous devons faire sur le plan juridique, sur le plan syndical et sur le plan médiatique. Donc, jusque-là, le ministre n'a pas encore répondu à votre l'air ? Il n'a pas répondu. On a parlé, on a discuté. Il a fait une synthèse. Il a dit que, donc, je vais répondre après. Bon, d'ailleurs, la primeur, il le donne à son supérieur. Nous attendons. Mais selon vous, est-ce possible aujourd'hui, à ce stade, de reprendre les élections de représentativité syndicale ? Mais ce qui est normal, c'est de reprendre les élections. Parce que les élections étaient biaisées. Les résultats sont biaisés. Et ça, ceux qui ont organisé les élections le savent. La réalité, ils le savent. Et nous, nous demandons que la décision qui est tombée d'être respectée, c'est de reprendre les élections. Et là, maintenant, de manière très transparente, inclusif, mais aussi éliminer le vote électronique. Parce que la fiabilité, c'est autre chose. Donc, éliminer les votes électroniques et aller vers une élection physique. Et maintenant, aller sur le terrain et que les enseignants vont décider de l'organisation représentative. En tout cas, nous pensons que les résultats qui sont là actuellement, c'est pas... En tout cas, c'est annulé. Et en matière juridique, quand on annule une élection, toutes les conséquences, c'est toute la procédure qui a abouti à ces résultats. Toute la procédure est anéantie. Et par conséquent, il n'y a plus de représentativité. Mais est-ce possible actuellement, selon vous ? Ah, mais c'est possible, évidemment. C'est possible, ou bien que l'autorité puisse prendre des alternatives à ce niveau. Et je pense qu'ils ont les mécanismes pour le faire en attendant de pouvoir organiser ces élections. En tout cas, de pouvoir organiser les élections, c'est mieux pour tout le monde. et qu'au moins, qu'on puisse savoir maintenant qui sont les vrais représentants de ces enseignants. En tout cas, si nous partons dans ce principe qui est là, nous continuons à penser que ce n'est pas... Ces résultats-là, ce n'est pas ces résultats-là qui sont appliqués, parce que ces résultats-là sont annulés. Donc, quelque chose qui est annulé, on ne peut pas partir avec ces résultats. C'est annulé. Donc, qui est représentatif ? En tout cas, l'arrêt de la Cour suprême est là. Il n'y a pas autre chose qui est au-dessus de cet arrêt. Maintenant, qui peut représenter les enseignants s'il y a un arrêt qui annule ces résultats ? Mais qui peut les représenter ? Je pense que cette question-là mérite encore que l'autorité puisse vraiment pencher sérieusement sur la question. Et nous avons de nouvelles autorités et d'analyser un peu la question. Parce que moi, je me dis que... C'était mon postulat de départ, je l'ai dit. je ne peux pas moi organiser l'élection. L'État me donne des ressources pour organiser l'élection et sortir dire que les résultats ne sont pas... Bon, ce n'est pas bien fait. Je ne le ferai pas. Même si je vais trouver des subterrifices pour que ces résultats-là soient maintenus peut-être jusqu'à 5 ans aux prochaines élections et trouver maintenant des failles. Par conséquent, c'est à nous maintenant de montrer que les résultats-là, de demander et de demander au gouvernement de faire respecter la décision de la justice. D'accord. Mais justement, pourquoi êtes-vous contre le vote électronique ? Parce qu'au-delà des dysfonctionnements notés concernant le Mirador, peut-être, ça ne vous arrange pas ? Ou bien vous êtes contre les innovations ? Ce n'est pas parce qu'on est contre les innovations. Il y avait des syndicats au départ, quand on voulait organiser les élections, il y avait des syndicats qui avaient dit non à l'élection électronique. Ils n'ont même pas participé à ces élections. Ils pensaient que ce n'était pas. Mais l'application qu'on a prise, c'est le Mirador. C'est pour le personnel enseignant, leurs affectations, leurs carrières, etc. On a implémenté là-bas le processus des élections. Nous avons constaté qu'en utilisant cette application, pour voter, il faut avoir un mot de passe. il y a ton matricule, ton logging, et tu mets le mot de passe et ça t'ouvre et tu vas dans le site et tu votes pour la liste qui te concerne. Mais nous avons constaté que la plupart de nos camarades, sur la base de la liste des électeurs, c'est-à-dire que c'est les enseignants et les électeurs, il y avait le matricule. Quand les gens avaient le matricule, ils allaient créer un faux compte e-mail. Et sur la base de ce faux compte e-mail, ils demandaient, ils inscrivaient leur matricule et automatiquement, ils disent que mot de passe oublié. Quand vous demandez le mot de passe oublié, vous avez déjà inscrit, ils vous demandent un mail, ils modifient le mail de l'agent et la machine vous envoie un nouveau mot de passe dans ce mail que vous, vous avez créé. Et dès qu'il vous envoie ce mail, le mot de passe, vous entrez dans son dans son mirador et vous entrez le nouveau mot de passe modifié et vous accédez à la plateforme dans sa page et vous votez pour lui. Et ça a été fait de manière exponentielle. Et ça, nous avons, c'est ça que nous avons des preuves, des copies, des camarades non militants qui n'ont pas voté. et nous pensons que ça, c'est une faille de l'application. Et aussi, il y avait des possibilités pour un hacker assez professionnel de plus entrer dans l'application et de le faire. Et ça que nous avons constaté et ces éléments-là que nous avons produits au niveau de la justice, au niveau de la cour de rappel pour que ces élections-là puissent être annulées. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission L'Encre et la Plume. Nous recevons M. Ibrahim Afal, secrétaire général de CELSE Authentique, section DACA, secrétaire permanent national également. Cette année scolaire 2023-2024 tire déjà à sa fin et ça a été paisible du point de vue des grèves et autres. Cette accalmie n'est-elle pas pour vous une opportunité à saisir pour régler les accords avec le gouvernement de façon définitive ? Effectivement, nous avons passé une année comme on dit assez paisible. Il y avait moins de grèves et je pense qu'un débat sur le canton horaire ne se posera pas peut-être cette année. Quand même, comme vous l'avez dit, nous avons aussi passé une année assez compliquée, assez mouvementée. Quand même, il y avait un début d'année vers le mois d'octobre, décembre, janvier, il n'y avait pas de grèves mais il y avait une perturbation peut-être à le système politique qui avait engendré un peu de perturbations que nous avons notées mais aussi qui était un moment où il n'y avait plus de négociations ni de discussions sur certaines questions. Ensuite, il y a les élections, il y a la temporalité aussi entre l'élection, l'annulation, l'élection, tout ça, c'est des moments que nous avons vécu. Après aussi, il y a l'arrivée du nouveau régime donc nous pensons que tous ces moments-là peut-être n'ont pas pu pousser le mouvement syndical à se regrouper, à exiger certaines questions ou aller en grève donc je pense que mais quand même les potages en ont, on peut dire que l'année a été bien déroulée mais quand même comme vous l'avez dit aussi, c'est des moments de réflexion et de poser des questions parce qu'il y a aussi encore des questions en substance qui sont là depuis l'accord 2022. il y a la question des décisionnaires je pense que la dernière fois j'étais ici et on en a parlé et je pense que la question des décisionnaires qui est encore là qui n'est pas encore réglée la question des programmes qu'il faut revoir la question du déficit d'enseignants qu'il faut revoir la question des abris provisoires et tout ça c'est le lot qui attend l'éthorité mais aussi des engagements comme le dit tout à l'heure c'est ces questions-là qui restent en suspens quand même le mouvement continue à produire à faire des contributions à ce niveau mais nous attendons aussi des autorités vraiment la question aussi du dette que l'état doit aux enseignants parce que comme vous le savez sur la question des rappels quand un enseignant ou bien quand un enseignant avance de chaque deux ans il y a un avancement de grade et de corps il y a ceux qui étaient contractuels qui ont été intégrés il y a ceux à qui on a validé des années et l'état en validant ces années-là il te doit un différentiel de salaire par exemple si tu étais contractuel l'état devrait te réclasser par exemple en octobre 2024 il a eu des difficultés pour te réclasser et tu continues à bénéficier du salaire de contractuel jusqu'en juin 2025 il te met maintenant dans la fonction publique il y a un différentiel de salaire donc ça c'est des rappels c'est des dettes c'est à ce qu'on doit à l'enseignant mais aujourd'hui je vous dis que cette situation-là la dette est énorme et nous convoyons que le nouveau gouvernement ils sont en train de déponger des dettes que ça soit le monde agricole dans d'autres secteurs que nous salions mais nous pensons qu'il est temps maintenant de penser aux enseignants parce que c'est des dettes c'est pas parce que là c'est pas des questions qu'on réclame c'est ils nous doivent ça parce que si vous allez à la boutique vous rempruntez de l'argent à un moment donné il faut payer et plus grave aussi que ces dettes-là que ces enseignants doivent à l'état à l'arrivée ils sont imposés et ça aussi ça greffe aussi les attentes et vraiment ça aussi c'est des attentes que nous auprès des socios que nous attendons en dehors des questions des déjeuners que je disais tout à l'heure donc les revendications sont toujours d'actualité elles sont toujours d'actualité et que comme j'ai l'habitude de dire tant qu'il y aura du syndicalisme tant qu'il y aura des travailleurs il y aura toujours des revendications qui viennent parce que quand il y a la société évolue la demande évolue le coût sanitaire augmente la vie aussi est chère et par conséquent les travailleurs aussi doivent s'adapter pour s'en sortir d'accord environ trois mois que le ministre de l'éducation a pris donc le ministère quelle appréciation faites-vous de Moustapha Girassi pour ces trois mois comment évaluez-vous le travail qu'il a entrepris bon nous voyons qu'il est en train de recevoir les acteurs du secteur de l'éducation que ce soit les organisations syndicales la société civile active en temps dans le secteur d'éducation et qu'il est en train aussi de faire un peu ce qui se passe au milieu du système que nous saluons mais nous pensons qu'il doit aller très vite surtout par rapport au programme sur la question du personnel enseignant nous l'avons dit c'est que c'est la question des corps des agents non fonctionnaires qui sont là sur la question même de la prise en charge des enseignants qui sont dans le secteur prescolaire les directeurs ne bénéficient pas d'indemnité la question du recrutement tout ça c'est des questions qui sont là qui sont pendantes et nous pensons que le ministre va apporter des solutions à ces questions vous avez confiance ? bon on ne peut pas dire qu'on a confiance parce que vous savez jusqu'à présent que ce soit tous les ministères c'est seulement les ministres qui sont là-bas ils n'ont pas de cabinet ils n'ont pas leur staff peut-être qui sont en travail mais nous pensons cette question-là je pense qu'il doit être réglé pour que ces ministères-là puissent aller vers le travail et aussi peut-être moi peut-être que je demande d'accentuer un peu sur les réformes il a proposé qu'on allait à l'école de société il a formé les programmes dans le souverainisme toutes ces questions-là il a dit mais je pense qu'il faut qu'on doit aller beaucoup plus sur le concret et peut-être aller vraiment sur le concret apporter les acteurs et réfléchir vraiment pour la matérialisation de ces actions peut-être que d'ici ou l'ouverture nous allons vers peut-être un programme qu'on doit avoir aujourd'hui toujours nos programmes ne sont pas adaptés à nos réalités nous avons ce qu'il apprend et la réalité et notre culture je pense qu'il faut aller vite sur ces questions on a les vacances on a le temps mais sur la question du désir il a pris l'engagement avec son ministre de la fonction publique de voir comment aller vite sur cette question là aussi nous l'attendons il a pris un engagement je pense qu'il va les respecter parce que cette question-là elle est imminemment sociale imminemment même je dirais même syndical mais c'est humain on ne peut pas avoir des agents qui font le même travail que les gens fonctionnels ils vont à la je vais aller à la retraite ils vont à la retraite ils n'ont même pas les 1 tiers de leur salaire vous avez quelqu'un qui est fonctionnaire il va à la retraite il a presque plus des 2 tiers de son salaire il le garde ils ont fait le même travail pendant des années le retraité fonctionnaire il a droit à une imputation budgétaire pour aller se soigner l'agent fonctionnaire qui est à la retraite qui est un enseignant comme l'autre à la retraite il ne bénéficie pas de ça en activité quand l'agent fonctionnaire essaye de progresser sur le plan de sa carrière s'il réussisse un concours ou un examen professionnel pour changer de corps au lieu qu'il soit valorisé de 30% ou 40% de son ancienneté dans le nouveau corps d'accueil lui il va recommencer dans ce nouveau corps-là à cas de départ comme un étudiant qui vient de réculté dans ce corps pendant ce temps-là le fonctionnaire lui il va voyager avec il va amener 40% de son ancienneté dans ce nouveau corps donc ça ensuite il y a d'autres dysfonctions la date de signature des actes on le dit que la date de signature prend effet la date de signature le jour de la signature l'acte prend effet à la date de signature si c'est le fonctionnaire il y a des actes ça rétroactif on peut le signer aujourd'hui mais comme tu l'avais réussi il y a des cela deux ans l'acte est rétroactif ça dit que l'acte rétroactif il prend en charge les années antérieures donc beaucoup de dysfonctionnements et des gens sont en train de partir à la retraite ils ont des pensions vraiment très difficiles et ça c'est des questions vraiment que nous invitons que ça soit le premier ministre son excellence le président de la république le premier ministre le ministre de la fonction publique l'éducation nationale vraiment de prendre cette question là moi je ne parle même pas d'ici l'ouverture mais cette question pourrait être prise parce qu'on nous dit que c'est une question de décret qui est dans le circuit le décret depuis 2022 on nous dit que le décret est dans le circuit je pense qu'il doit prendre cette question là très au sérieux parce que c'est imminemment sociale et cette question on doit la régler sinon on va continuer à avoir des difficultés dans le système parce qu'on ne peut pas continuer à avoir ce genre de situation dans le système des enseignants à deux niveau donc vraiment c'est c'est clair et je pense vraiment que c'est des questions cruciales et c'est important aussi dans l'équilibre dans le menage dans la dans la dans même dans le cadre du travail on a des objectifs le ministère a des objectifs et vraiment ces questions là on doit on doit trouver solution je suis là parce que quand je vois des gens parler je pense que je suis tout à fait solidaire étant fonctionnel sur cette question parce que c'est je le juge actuellement éminemment social parce que j'ai des grands qui sont partis à la tête et je vous assure que c'est pas facile et tout ça c'est une injustice qu'il faut corriger et puis d'ailleurs il y a certains qui ne sont même pas responsables de la situation parce que tu as ton diplôme avant 35 ans faute de personnel d'inspecteur dans la zone ou dans la circonscription où tu es l'inspecteur attend 4 ans pour venir te voir et dès que tu obtiens le diplôme tu as le diplôme à 32 ans l'inspecteur vient à 4 ans après tu as 36 ans arriver au ministère de la fonction publique ils prennent en compte la date où on t'a vu en pratique c'est après les 36 ans alors que toi tu as fait tous les sacrés pour l'avoir à 32 ans et automatiquement on te met dans le corps des décisionnaires pendant ce moment là tu as un collègue qui est à Dakar ici à 32 ans lui il a la chance la même année on l'a vu lui en pratique lui il est fonctionnaire ça aussi c'est des injustices qui sont beaucoup dans ce corps et nous vraiment nous invitons l'historité à prendre sérieux ce corps et nous manifestons aussi nos solidarités parce que les syndicats portent la question mais nous constatons qu'ici il y a des collectifs qui sont en train de se battre mais je pense qu'ils sont tous membres dans des organisations syndicales et je pense qu'il faut continuer et nous espérons que les autorités vont faire vont débrouiller cette question qui est vraiment débrouiller et nous allons dire qu'ils vont débrouiller sinon vraiment ça va impacter sur les objectifs qu'ils auront sur l'éducation les examens de certificat et de lancers en sixième ont eu lieu cette semaine dans l'ensemble ça s'est bien déroulé oui dans l'ensemble ça s'est bien déroulé les camarades vraiment les surveillants que ce soit aussi au niveau de la surveillance au niveau des épreuves peut-être que quelques petites peut-être recommandations qu'on pourrait donner parce que nous avons constaté que ça soit l'année dernière il y avait des difficultés au niveau des épreuves cette année-ci nous avons constaté qu'on a donné des preuves par exemple de production d'écrire aux enfants et on lui demande de faire une lettre et on met un NB notamment en lui demandant de ne pas écrire le nom, le prénom etc. et ne pas signer la lettre alors que cela si on demande ça à l'enfant alors que lui à l'école on lui a appris pour écrire une lettre voilà comment on écrit une lettre il l'a compris et là je le disais pendant deux années trois ans il travaille sur ça arrivé à l'examen on demande à l'enfant maintenant tu vas faire une lettre mais tu ne dois pas faire ça mais à ce niveau à son âge à ce que lui a enseigné voilà la lettre donc ça a vraiment saisi des difficultés qu'on a constatées et pour cela vraiment nous demandons et c'est important nous le constater que de manière récurrente qu'aujourd'hui il faut demander à nous les épreuves des examens que ça a donné par les praticiens de classe nous ne savons pas si c'est des praticiens qui ont donné ou pas mais en tout cas nous pensons que si c'était des praticiens de classe il n'aurait pas il n'aurait pas tombé dans ces gens parce que il y a des difficultés parce que l'enfant peut avoir des difficultés pour dire que moi mon maître m'a dit ça 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 et on me dit il ne faut pas faire ça tu peux même pétruber l'enfant est-ce qu'il va être dans une question de lettres ou dans une question de rédaction ou de production donc je pense qu'il faut ramener que les épreuves soient produites par des praticiens par exemple ne pas être dans un bureau ou quelqu'un qui a quitté les classes pendant des années et se mettre dans les épreuves je pense que ce qu'on nous disait nous peut-être quand les jeunes on a dit peut-être que les épreuves on demandait à chaque académie par exemple s'il y a des maîtres de CM2 par exemple qui ont fait des années que ça soit au BFM ou au BAC qui ont fait des années dans ces classes de proposer des énoncés des problèmes et maintenant près de 2-3 académies le centraliser et sur la barre de ça choisir l'épreuve l'épreuve finale je pense que si ce n'est pas le cas je pense qu'il faut le faire parce que ça permettrait d'éviter parce qu'un praticien quelqu'un qui fait 5 ans, 6 ans, 7 ans dans la classe il sait ce qu'il faut donner ou ce qu'il ne faut pas ce qu'il ne faut pas donner être dans un bureau par exemple bien climatisé bien hulé étudier en dévasage peut-être avec les programmes connaître le programme et la réalité du terrain je pense que c'est différent je pense que c'est une invite qu'il faut faire ça permet à peut-être de diminuer un peu les problèmes que ça crée entre les praticiens et les épreuves parce que chaque année vous voyez si vous allez dans les réseaux sociaux au choix des enseignants il y a des critiques que les praticiens sont en train de faire sur le choix des épreuves comment sont choisis ils se posent des questions je pense que si nous retournons cela et que c'est pas parce que et maintenant il y a une confidentialité par rapport à ça quand tu produis des égresistes en examen je pense que même le bac ça éguste tout en présent mais tu ne dois pas travailler là-dessus ni donner cela mais ça ne veut pas dire que c'est le sujet qui va sortir mais il y a une sélection qui se fera mais personne ne dira que l'épreuve ne mène pas des acteurs des acteurs de terrain vous avez eu plus de candidats cette année également bon cette année on a plus de 300 000 candidats aussi encore comme d'habitude les filles aussi sont majoritaires par rapport à ces candidats ce que nous souhaitons peut-être que c'est le maintien le maintien des filles après les examens l'an 36e puisque continuer à aller au collège lycée et c'est important de travailler aussi dans ce système c'est que j'ai l'habitude de taquiner des fois nos dames dans la escophilie et dire que maintenant il faut penser à Escoga parce que nous constatons qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de filles à l'élémentaire et maintenant il faut travailler même au secondaire et même dans le cadre même des résultats les filles sont devant les garçons je pense que maintenant le maintien doit se faire à ce niveau mais peut-être que travailler sur l'Escoga c'est pour un peu taquiner les camarades je profite pour saluer la camarade à Itendia et il faut lui souhaiter encore un bon rétablissement il y a aussi le problème d'actes de naissance qui a été réglé par le gouvernement ce qui a empêché beaucoup d'élèves de faire les examens effectivement je pense que c'est important de le dire ils ont aidé beaucoup d'élèves pour ça parce que moi j'ai souvenance qu'une année j'ai eu une de mes meilleures élèves en classe de CM2 je ne sais pas pas si son nom parce qu'aujourd'hui elle est venue mais quand on est arrivés elle est à quelques mois de l'examen quand j'ai demandé elle n'avait pas d'accès de naissance elle fait partie des meilleurs élèves et sa famille était très diminue par rapport à cela son papa n'a pas déclaré il est décédé il y avait sa maman qui s'est débrouillé un peu au marché pour pouvoir le gérer et j'étais obligé moi-même d'aller faire l'audience foraine et payer l'audience et d'aller voir au niveau de l'inspection pour négocier comment introduire je vous dis que j'ai même créé la date de naissance déjà même je me souviens j'ai mis 10 10 octobre etc je pense à l'époque j'ai même créé comme ça la date de naissance en étant avec elle mais aujourd'hui elle a eu son nom 36ème elle a réussi elle a le bac elle est à l'université donc je pense qu'elle a mis mon master aujourd'hui donc pour dire que c'est des difficultés quand tu es éloigné dans ces villes c'est pas si tu ne peux pas aider ces enfants et dans les autres classes il y avait des élèves qui n'ont pas pu faire l'examen parce qu'ils n'avaient pas l'entrée en 6ème maintenant si le gouvernement vraiment travaille sur cette question en laissant tous ces enfants-là puissent faire l'examen et après même si à régulariser on régularise c'est important maintenant développer maintenant des initiatives communautaires que ça soit ou à partir des élèves qu'on inscrit à la 6ème développer des initiatives ou qu'à partir même de la 6ème qu'on fête des audiences foraines qu'on puisse les régulariser mais ce qu'on fait on attend parce qu'on nous demande d'inscrire l'enfant même s'il n'a pas d'extrait vous l'inscrivez le parent ne fait pas ne fait rien jusqu'en 5ème 2 là où il doit déposer l'extrait et vous lui demandez c'est en ce moment-là qu'il faut le faire donc c'est pour cela qu'on a des difficultés je pense que déjà il y a la sensibilisation au niveau communautaire maintenant comme on fait avec les certificats de mariage quand vous allez dans un mosquée pour célébrer le mariage automatiquement il y a l'imam qui a un cahier qui a une connexion directe avec la collectivité territoriale qui est à côté et il peut aller là-bas le parent sur ce papier-là peut aller faire le certificat de mariage maintenant on peut faire la même chose si c'est dans le cas que si c'est un imam qui vient qui vient faire donner un enfant le nom donc sur place je pense qu'on peut établir ou bien le chef de quartier vraiment créer quelque chose au niveau communautaire au niveau de la base pour vraiment diminuer cette question mais aussi que l'école puisse contribuer à partir de la sixième peut-être développer les audiences foraines avant même la classe de CM2 que l'enfant puisse disposer de cela cette année également il y a eu une innovation avec la digitalisation du concours est-ce un soulagement pour vous ? oui c'est important de digitaliser je pense qu'aujourd'hui on est dans l'ère du numérique surtout dans la carrière des enfants de l'élève qu'on puisse le suivre sur ça je pense que ça facilite non seulement le travail mais ça fait une interconnexion un peu de tous les candidats et je pense que c'est important de le faire et de continuer aussi à digitaliser de connaître chaque enfant déjà il y a des exemples même aujourd'hui que des écoles ont initié par exemple des systèmes pour que même le parent peut accéder aux notes dans les collèges de ses enfants à partir d'une plateforme il a le mot de passe etc il entre il peut connaître l'évolution de son enfant en matière des sources des notes etc je pense qu'il faut continuer dans ce sens et numériser je pense que le gouvernement a pu l'initiative développer une numérisation au niveau de la fonction publique l'éducation aussi c'est important et je pense que ça permettra un peu d'avoir la situation exacte la population des élèves mais aussi ce qui réussisse au bac ce qui réussisse au bref ce qui réussisse à l'entrée en sixième et ça va faciliter beaucoup de choses d'accord la sécurisation également de l'examen assuré par l'armée bon effectivement pourtant chaque année dans les centres d'examen si vous venez dans chaque circonscription que ça soit le commandant de la police ou bien de la gendarmerie il essaye avec le préfet il coordonne pour assurer la sécurité des écoles et je pense que ça aussi il faut le saluer ça a été fait et je pense que les écoles ont été sécurisées les enseignants aussi ont été sécurisés à ce niveau donc je pense que c'est important c'est la communauté la sécurité c'est important surtout que en ce moment là les enfants ont besoin de quiétude pour se concentrer sur les épreuves d'accord qu'en est-il du déficit d'enseignants le gouvernement l'ancien régime avait promis un recrutement massif d'enseignants bon il y avait le déficit qui était là il y avait un débat qui avait même porté en son temps le départ de l'ancien directeur de la communication qu'il y avait un déficit mais le déficit est là le déficit d'enseignants est là parce que nous continuons à avoir des classes pléthoriques de plus de 80 120 élèves que ça soit ici dans la banlieue que ça soit aussi dans certaines régions il y a des classes multigrades ce qu'on appelle des classes où on prend un 6e un CI et un CP on le cumule pour faire une classe donc il y a un déficit d'enseignants qui est là et je pense que et il faut noter qu'aussi il y aura des enseignants qui vont partir la retraite en 2024 c'est-à-dire que ça soit il y a même ceux qui ont eu bénéficié de prolongement pour qu'on fasse en juillet tous ces gens-là vont partir la retraite donc voilà ce que l'État doit tout faire au niveau de la deuxième semaine et voir maintenant comment faire un recrutement par rapport à ça et je pense que ça c'est la planification ils doivent le faire mais le déficit est là et ça a été constaté et nous n'avons pas entendu dire depuis que la promesse de faire un recrutement spécial cette année n'a pas été fait que ça soit le régime sortant et jusqu'à aujourd'hui et nous pensons que le ministre de l'Éducation nationale le nouveau par rapport à l'évaluation il va déjà il avait entamé un processus de contrôle du personnel que les gens à travers Mirados sont inscrits pour voir que chacun puisse indiquer là où il se trouve et ça a été fait je pense que sur la base de ça il pourra faire le ratio qu'est-ce qui manque le déficit en ça que ça soit aussi le déficit en enseignant mais le déficit aussi en inspecteur parce que la question si un enseignant aussi réjouit son diplôme et il n'est pas vu à temps c'est l'éternel parce qu'il y a la question du déficit qui va revenir donc il faut faire un recrutement aussi au niveau du corps de contrôle et je pense qu'aussi c'est important vous avez déjà parlé de la situation des enseignants décisionnaires vous m'avez marché sur la langue et qu'en est-il des instructeurs ou chargés de cours bon les instructeurs chargés de cours je pense qu'il y a une difficulté qui est là c'est-à-dire que c'est des enseignants qui ont été recrutés comme instructeurs maintenant constatant par exemple le déficit de professeurs dans certains endroits certaines matières et ils ont des diplômes universitaires par rapport à ces domaines et on les recrute et on les prend pour qu'ils puissent combler ces déficits et après maintenant ils viennent à l'école normale deux ans après pour qu'ils se classent maintenant nous avons constaté qu'il y a vraiment le plan au niveau de l'école normale après deux ans ils doivent venir à l'école normale pour faire une formation pour qu'ils soient déclassés dans le corps des PCMG et je pense que c'est une difficulté qui est encore là et que l'état aussi doit augmenter le quota parce qu'à force maintenant de prendre dans ce corps là mais il y a le quota au niveau de l'économie est un peu faible et nous pensons en tout cas nous proposons peut-être même au niveau des écoles de formation que ce soit les CRFP au niveau des régions pourquoi ne pas créer quelque chose là-bas des unités ou bien soit avec l'enseignement à distance et pouvoir faciliter un peu la formation au niveau local même si c'est virtuel et des fois présentiel des regroupements et vraiment faciliter un peu la réception d'avoir le diplôme pour pouvoir intégrer la fonction très rapidement parce que c'est une situation très difficile certains ils ne peuvent pas être promis dans cette responsabilité au niveau de l'élémentaire parce qu'ils ont son décharge du cours sinon ils regressent et ils ne peuvent pas aussi prendre responsabilité au niveau de l'autre corps parce que l'aspiration ça a devenu des PSMG ils ne peuvent pas aspirer à quelque chose parce qu'ils sont limités ils sont au milieu ils sont en train de quitter ici ils n'ont pas arrivé à l'autre côté et je pense que aujourd'hui il y a le numérique même l'université il y a des formations en distance il y a beaucoup de masters qui se font en distance je pense que ce diplôme-là pour bénéficier d'une formation à distance à partir des regroupements même au niveau des capitales ou des capitales nationales dans les centres de formation ils peuvent être utilisés pour cela parce que c'est des solutions qu'on peut utiliser maintenant après l'autre question que nous disons et ça aussi au niveau du CELS-Saint-TEC c'est une question qui est revenue par rapport à notre plateforme en disant qu'aujourd'hui il est temps de valoriser un peu les ingiteurs nous voyons que dans d'autres corps que ce soit au niveau de la santé que ce soit au niveau de la justice et que ce que nous saluons en tant que syndicalistes que des gens puissent quitter la IH B B3 pour aller à la IH B1 ou B2 et nous pensons que vraiment les ingiteurs aujourd'hui ils ont fait vu le travail qu'ils abattent mais vu aussi le niveau académique et le niveau de diplôme qu'aujourd'hui je pense qu'ils méritent vraiment de quitter la IH B3 pour aller à la IH soit B1 ou pourquoi pas même A3 mais tout ça c'est en tout cas nous posons sur vraiment la valorisation des ingiteurs et nous pensons qu'il est devenu le temps vraiment de quitter la IH B3 et nous pensons qu'ils méritent plus et le diplôme l'atteste parce qu'ailleurs ils parviennent à le faire c'est des revendications syndicales qui ont poussé vraiment à ces secteurs de pousser à ce niveau et je pense que pour les enseignants nous pensons qu'au niveau la question de la valorisation de la hiérarchie des enseignants soit posée et réglée par le nouveau et nous le mettons dans le compte aussi du du bon dit parce que les enseignants maintenant on nous avait toujours mis en bras la question du nombre nous sommes nombreux nous sommes nombreux nous sommes nombreux parce qu'on ne peut pas etc. mais je pense que cette question là l'agence sociale ne cherche pas il est nombre ou pas mais la question de l'agence sociale c'est une question de justice sociale il faut régler je pense qu'ailleurs on l'a fait dans d'autres secteurs et je pense que les enseignants le méritent surtout les instants Ibrahim Afan merci c'est déjà la fin de cet entretien votre mot de la fin merci et j'en profite aussi pour saluer l'ensemble des camarades de la section de Dakar l'ensemble du Bérité national à travers eux le secrétaire général national le secrétaire général national tout le monde je vais les saluer et en profiter pour dire encore merci à vos auditeurs écoutez et nous restons aussi encore vraiment à disposition de Réumé FM pour tout au besoin pour apporter notre modeste contribution sur la sur 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 d'actualité merci à vous Ibrahim Afan secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal authentique section Dakar vous êtes également le secrétaire permanent national merci à vous chers auditeurs de nous de nous suivre depuis 9h merci à Yahweh Diallo merci à Bachar Sissi pour la mise en ombre de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine merci à Yahweh merci à Yahweh